2078, les êtres humains vivaient dans la peur. Ils savaient, depuis plusieurs années, qu'une énorme météorite allait s'écraser sur la Terre, détruisant ainsi l'humanité. Malgré le fait qu'ils l'avaient vu venir, il n'y avait aucun moyen d'y échapper. La conquête spatiale n'était pas encore assez avancée, il était impensable d'aller se réfugier sur notre planète. Cette météorite arrivait quelques décennies trop tôt pour nous. Tout ce que nous pouvions faire, c'était d'attendre notre fin, espérant un miracle. Et, contre toute attente, le miracle eut lieu. Et il venait de l'espace. Les scientifiques avaient capté un message, venant de la galaxie d'Andromède, venant d'une race encore inconnue, une race extraterrestre. La joie d'avoir la réponse à une des questions de l'humanité, qui est, sommes-nous seuls dans l'univers, était faible, vu les circonstances. Après tout, l'humanité allait disparaître. Malgré cela, les chercheurs étudiaient ce message et s'efforçaient de le traduire. Ils ne purent contenir leur joie, quand ils annoncèrent qu'ils avaient enfin décrypté le message, et que celui-ci était un nouvel espoir pour l'humanité. Le message disait simplement Nous venons nous aider. S'en suivit une période de fête sur la Terre. Finalement, nous n'allions pas tous mourir. Une race extraterrestre, sûrement en avance sur nous niveau technologie, allait venir nous sauver. Et de plus, nous allions enfin rencontrer des êtres d'une autre planète, et ils n'étaient pas hostiles. Les scientifiques avaient répondu à ce message. Ils avaient employé, avec des appareils sophistiqués, spécialement conçu pour ça, le message suivant. Nous vous attendons. Le peuple de la Terre vous remercie pour votre aide. Plusieurs jours ont passé après cela, et pas un signe de nos nouveaux amis de la galaxie d'Andromède. Mais qu'importe, ils avaient promis de venir nous aider, et la météorite n'a dit s'écraser que dans quelques mois. Puis, va enfin le jour où nous avons reçu une réponse de leur part. Une réponse qui nous fit basculer dans notre profond désespoir, dont nous pensions être enfin sortis pour de bon. Leur réponse était Notre message ne vous était pas destiné. Sous-titrage Société Radio-Canada